Réunion tard dans la nuit, lieu sombre, inconnu et bien gardé, certaines sectes dont les adeptes se distinguent peu ou prou, faisant d'ailleurs partie de nos quotidiens, sont aux commandes. Ils tirent les ficelles dans l'ombre, et manipulent depuis belle lurette les sphères du pouvoir. Bon, on ne va pas partir sur des théories du complot, puisque bien évidemment, il est difficile de croire à tout ça. Mais bon, il n'y a pas de fumée sans feu, dirait l'autre. Nous allons plutôt nous baser sur des faits d'histoire et d'autres données factuelles qui prouvent l'existence et les activités de sectes que plusieurs jugent dantesques. Aujourd'hui, nous allons en effet parler des énigmatiques Illuminati, des francs-maçons plutôt discrets, et des Skull and Bones, une secte pas très connue du grand public et qui est quand même puissante. Allons-y ! Les francs-maçons La franc-maçonnerie est certainement la société secrète la plus connue au monde. Et c'est ce caractère secret qui a rendu les francs-maçons particulièrement intrigants et énigmatiques tout au long de l'histoire. Fondée à Londres en 1717, la Fraternité Maçonnique, souvent appelée le Croft, par ses membres, repose sur des rituels et des symboles. Précisons que 1717, c'est l'année durant laquelle a été formée la première grande loge maçonnique. La franc-maçonnerie moderne trouve en fait ses racines au XVIIe siècle, toujours en Europe, principalement en Écosse et en Angleterre. Mais elle revendique aussi une filiation avec des traditions plus anciennes. Selon ce que présentent leurs vitrines, et d'après plusieurs documents consultés, elle promeut l'égalité entre ses membres, indépendamment de leur race, croyance ou classe sociale, dans le but de favoriser l'éducation morale. L'idée est de façonner des individus meilleurs, à l'image des tailleurs de pierres qui ont construit cathédrales et châteaux par le passé. Cependant, la particularité des francs-maçons réside dans le secret. Ils s'engagent à apprendre des mystères et à les garder confidentiels. Mais quels que soient ces secrets, ils constituent un outil de recrutement envoûtant. À certaines époques, et même aujourd'hui, certaines personnes sont séduites par la perspective de rejoindre une élite détenant des vérités occultes. La franc-maçonnerie s'est aujourd'hui répandue dans le monde entier, développant divers rites, traditions et structures organisationnelles. Pour mieux comprendre ce que la franc-maçonnerie signifie et sa place dans les hautes sphères du pouvoir, on va aborder certains points clés. D'abord, il faut savoir que la franc-maçonnerie est une organisation fraternelle qui promeut des valeurs telles que la tolérance, la fraternité, la philanthropie et l'amélioration personnelle. Elle utilise des symboles et des rituels ésotériques pour transmettre des enseignements moraux. Et vous savez qu'entre frères, on se serre les coudes, on reste unis face au monde extérieur, même si on est en tort. Encore qu'ils sont puissants, eux. Mais ce n'est pas tout. La franc-maçonnerie est organisée en loge, chaque loge ayant ses propres membres et son propre fonctionnement. Il existe des rites maçonniques, et les membres progressent à travers différents grades. Les hauts grades sont souvent associés à des structures maçonniques supérieures, mais il est important de noter que la structure maçonnique varie considérablement d'une obédience à l'autre. Ensuite, comme je l'ai déjà dit, l'organisation est souvent entourée de mystères, en partie en raison de ses rituels secrets et de ses symboles ésotériques. Et c'est cela même que craint le public, surtout qu'en voyant les agissements de certains d'entre eux, l'opinion publique se dit qu'ils sont potentiellement dangereux. Mais ce qu'on sait, de par certaines recherches, la plupart des activités maçonniques sont centrées sur la camaraderie, le développement personnel et les activités philanthropiques. Par ailleurs, il existe des théories qui suggèrent que la franc-maçonnerie exerce une influence significative dans les hautes sphères du pouvoir. Est-ce vrai ? Ou est-ce faux ? Difficile d'affirmer l'un ou l'autre, d'autant plus que les affirmations sont souvent basées sur des spéculations et sont largement rejetées par les historiens et les experts. Mais le doute est permis car plusieurs personnalités puissantes s'identifient à cette organisation et bien d'autres sectes. Et sachant donc que celles-ci proposent et placent leurs adeptes dans différentes positions des sphères du pouvoir, il n'est pas abusé de dire qu'elles sont aux commandes. D'ailleurs, elles orientent les réflexions et influencent les décisions. Ce serait quand même naïf de penser que ces personnalités se rassemblent juste pour se faire une partie de barbecue. On trouve des francs-maçons célèbres tout au long de l'histoire. George Washington était maître maçon et Benjamin Franklin était membre fondateur de la première loge maçonnique d'Amérique. Les présidents Franklin D. Roosevelt et Gerald Ford étaient francs-maçons, tout comme le premier ministre britannique Winston Churchill. Wolfgang Amadeus Mozart, Davy Crockett, Doug Ellington, Nate King Cole, Henry Ford, Paul Robeson et l'autre astronaute Buzz Aldrin étaient également francs-maçons. Aujourd'hui encore, la franc-maçonnerie compte parmi ses membres des individus issus de divers horizons, y compris des professionnels, des artistes et des leaders communautaires. Elle ne présente pas un monolithe unique et cohérent et ses membres ont des opinions et des croyances variées. La franc-maçonnerie a joué un rôle significatif dans l'histoire et même si sa présence dans les hautes sphères est indéniable, certaines allégations de son influence excessive du pouvoir peuvent être exagérées et ne reposant généralement pas sur des preuves tangibles. L'Ordre de la Rose-Croix est tout comme la franc-maçonnerie, une organisation mais avec un côté mystique et ésotérique qui remonte au début du XVIIe siècle. Son origine exacte est sujette à controverses, mais elle est souvent associée à deux manifestes anonymes publiées en Allemagne en 1614 et 1615, dont l'un intitulé Fama Fraternitatis. Encore appelé réforme universelle et générale du monde entier, le manifeste est adressé aux dirigeants politiques et religieux portant une ambition utopique de changer le monde. Dans le manifeste se trouve un autre texte dans lequel se trouvent tous les ingrédients à l'initiation au mouvement Rose-Croix. Le mouvement aurait été fondé au XIVe siècle par un chevalier appelé Christian Rosencretz, d'où le nom Rose-Croix. Mais d'après les historiens et les experts, celui-ci n'a pas existé. Le mouvement serait en fait né de jeunes luthériens au début du XVIIe siècle qui voulaient une réforme plus radicale que celle de la réforme protestante, celle de Luther. Par ailleurs, les Rose-Croix et les francs-maçons ont en commun d'appartenir à une école de pensée, à une société secrète. Les Rose-Croix prétendent remonter à des traditions ésotériques et hermétiques anciennes. Leur enseignement inclut souvent des idées liées à l'alchimie, à la cabale, à l'astrologie et à la mystique chrétienne. La symbolique de la Rose et de la Croix représentent généralement des concepts spirituels et alchimiques. D'ailleurs, la Rose-Croix a toujours été discrète, nourrissant un grand mystère autour d'elle. Les membres de l'Ordre transmettent leur enseignement de manière sélective et symbolique. Concernant son influence, l'Ordre de la Rose-Croix a eu une influence significative sur la pensée ésotérique et mystique. Il a également inspiré d'autres mouvements ésotériques, notamment la franc-maçonnerie qui ne le cachent pas, ainsi que d'autres sociétés secrètes. Et concernant son implication dans les sphères de pouvoir, c'est comme avec la franc-maçonnerie. Il n'y a pas de preuves démontrant que la Rose-Croix exerce une influence particulière dans les hautes sphères du pouvoir. Mais ses membres sont pour la plupart des personnalités publiques. School & Bones Dans la liste du jour, c'est certainement l'organisation secrète dont tu n'as pas encore entendu parler. Et là tu te dis que c'est probablement une secte sans grande importance et sans influence. Mais ce n'est pas vraiment le cas. C'est juste parce qu'elle est probablement la plus secrète qu'on peut estimer combien elle est puissante. School & Bones est en fait une organisation secrète américaine fondée en 1832 à l'université Yale par un certain William Huntington Russells. Bien que l'organisation elle-même ne soit pas techniquement une secte, School & Bones, encore appelé chapitre 322 où la fraternité de la mort a suscité beaucoup de spéculation et de curiosité en raison de sa nature secrète et de son affiliation avec des personnalités influentes. En effet, ils n'ont rien à voir avec les fraternités américaines affairées à jouer au beer pong qu'on voit au cinéma. En plus, contrairement à la franc-maçonnerie et bien d'autres organisations, ces membres ont l'interdiction totale d'évoquer même le nom de la confrérie. School & Bones est une organisation exclusive qui recrute uniquement parmi les étudiants de premier cycle de l'université de Yale les plus prometteurs, puissants et brillants. Les membres appelés « bonnesmen » sont généralement sélectionnés au cours de leur première année et font partie de la société tout au long de leur vie. L'organisation est, comme je l'ai dit, de notoriété secrète. Les membres sont tenus de garder confidentiels les détails des rituels, des activités et des discussions internes de l'organisation. Cela a donc alimenté les spéculations et les théories du complot autour de leurs activités. De nombreux membres de School & Bones sont devenus des personnalités influentes dans divers domaines, tels que la politique, les affaires, la finance et les médias. Des personnalités notables, y compris plusieurs présidents américains tels que George H., W. Bush et Bush Jr. ont été membres de School & Bones. D'autres membres de School & Bones ont occupé des postes influents dans le gouvernement américain, ce qui a suscité des suspicions et des théories selon lesquelles l'organisation aurait une influence sur les affaires politiques américaines. Cependant, il est difficile de quantifier cette influence de manière précise. Mais au point où ils ont eu des présidents, difficile de ne pas considérer que cette organisation est très puissante. En effet, l'existence même de School & Bones, avec son caractère secret et son recrutement sélectif, a été critiquée. Certains estiment que cela peut favoriser un réseau d'influences et d'accès à des opportunités qui ne sont pas disponibles au grand public. Bon, après, c'est l'objectif même des fraternités, tu me diras. Appartenir à un mouvement qui a vocation de tirer chaque membre vers le haut. Et cela est d'autant plus vital pour l'organisation elle-même. School & Bones est une société secrète élitiste dont les membres ont souvent occupé des postes influents. Et c'est cela qui fait leur puissance. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, que j'espère t'aura apporté de la nouveauté. J'aimerais t'inviter à laisser un petit like et surtout t'abonner. Merci beaucoup et à bientôt pour une prochaine vidéo sur KultiNation.